Bonjour, frères et sœurs, cordialement, je vous salue tous dans le nom précieux de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Encore ce matin, nous voulons souhaiter à tous les bienvenus. De loin et de près, c'est pour nous un grand honneur que vous soyez tous venus pour avoir communion avec nous, avec le Seigneur, et écouter la précieuse parole de Dieu, nous nous réjouissons aussi pour tous ceux qui dans le monde entier sont en ligne. Et ce sont des milliers plus de nous qui sommes ici qui sont par les églises, par la vidéo et par les écrans, des milliers qui sont en ligne. Oui, comment est-ce que ce sera, comme la chorale l'a chanté, ce que aucun œil n'a vu, ce qui n'est pas monté dans la pensée de l'homme, ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et ici, nous devons encore persévérer dans la patience. Mais bientôt, ce jour merveilleux viendra, où nous verrons ce que nous avons cru. Oh, comme ce sera merveilleux. Nous sommes encore touchés de hier soir. C'était tellement merveilleux dans la présence de Dieu, dans la communion de l'Esprit. et à être rappelés à ce que le Seigneur a fait de grand pour nous. Car le souper est vraiment quelque chose de particulier. C'est fait en mémoire aux souffrances de Jésus-Christ, au prix qu'il a payé. Et cela nous réjouit et nous humilie. Oui, cela touche notre cœur. Encore ce matin, nous voulons louer et exalter le Seigneur. Nous commençons avec le cantique numéro 22, dans le petit livre de chant, le numéro 22, doucement, tendrement. Chant de l'Esprit. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 nous a donné encore cette assurance que l'enlèvement est pour nous. Alors qu'aujourd'hui, Seigneur, avec la Bible ouvert, tu nous as exhorté à pouvoir demeurer en Christ et Jésus. Et qu'à son retour, nous avons cette certitude que nous partirons. Et qu'à ce que nous avons, nous avons la conscience de notre cœur, et que tu l'as montré aussi, même à ton serviteur. Alors que tout ce que tu as prédit, seigneur, est en train de s'accomplir sous nos yeux. Seigneur, nous sommes très touchés et concernés par ces choses. Et à aucun moment, nous pouvons nous éloigner de ce que toi tu as dit. Et nous ne voulons pas un moment long de ce que tu as dit. Grand Dieu, nous te remercions de ce que tes bénédictions sont grandes à notre égale. Et en partant d'ici, Seigneur, et nous partons étant comblés de tes richeses, de tes richeses divines. Seigneur, car ici, ce n'est pas simplement le mot message, car nous n'avons pas une sorte de rense. Mais ici, il y a le contenu complet du message. Et ici, il y a le contenu complet du message. Et ici, il y a le contenu complet du message, et notre facteur. Et nous avons donné clairement, à écouter cette parole et aussi tous ceux qui sont en ligne qui sont connectés avec ici sont connectés avec toi aussi directement et tous ceux qui sont en ligne qui sont connectés avec toi aussi directement oh Seigneur nous croyons que tu nous parles et que ton épouse doit être prêt et que ton épouse doit être prêt Seigneur sois avec ton serviteur alors que tu lui as donné cette grande charge mondiale tu as lui cette grande charge mondiale Seigneur fortifie le her stärque le afin que cette bonne nouvelle du royaume doit être prêt sur toute la terre habite pour servir des témoignages nous croyons que cela tu l'accomplis encore maintenant et nous croyons que tu es maintenant en cette époque soit loué soit exalté c'est dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ dans le nom du Seigneur Jésus Christ que nous t'avons prié Amen Je vous remettez des saletations je vous remettez des saletations du frère Jean-Claude de Bruxelles il nous salue tous et il va beaucoup mieux nous lui souhaitons et toute la maison les riches bénédictions de Dieu lui et toute sa famille aussi au frère Oleg particulièrement nous remettons des saletations au Portugal nous sommes très reconnaissants à Dieu un homme né en Moldavie qui parle le russe qui a grandi avec le russe et notre langue et maintenant au Portugal l'un d'eux qui porte le message aussi en Assurie là-bas c'est-il le frère Oleg que Dieu bénisse tous partout que ce soit en Espagne au Portugal et partout oui il parle le russe et le roumain et maintenant ceux qui veulent se laisser baptiser bien sûr le portugais et y a-t-il encore quelqu'un qui veut se laisser baptiser venez devant maintenant venez devant maintenant peut-être que nous nous chantons encore ce cœur tel que je suis sans rien de moi venez s'il vous plaît maintenant devant si vous voulez vous laisser baptiser Amen 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 venez merci venez tous tel que je suis c'est Sous-titrage ST' 501 Vous toutes qui êtes venus devant, vous croyez de tout votre cœur en Jésus-Christ, votre Sauveur, que tous vos péchés sont pardonnés et que, comme Sauveur personnel, vous l'avez reçu. Et notre Seigneur et Rédempteur, après la résurrection, a donné l'ordre d'aller dans tous les peuples pour prêcher l'Évangile. Et tous ceux qui croient et qui se laissent baptiser seront sauvés. Ceux qui ne croient pas, ceux qui ne croient pas, où est-ce qu'ils restent? Ceux qui ne croient pas, ce sont ceux justement qui ne se laissent pas baptiser. Ceux qui ne croient pas, ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, pardon, n'acceptent pas le don de Dieu. Mais ceux qui croient de tout leur cœur acceptent et obéissent, croient et obéissent. L'obéissance de la foi vont ensemble. Celui qui croient, il se laisse baptiser. Celui qui ne croient pas, ne se laisse pas baptiser. Ainsi, le frère Musquise va prier et peut-être dire encore quelques mots. Mon Dieu. Père céleste au ciel, nos cœurs brûlent. Ô Seigneur, quelle grâce tu nous as accordé de ce que nous pouvons nous tenir au pied de Jésus. Écoutez les paroles du salut, de la rédemption, de ce que tu as fait de grand et préparé pour nous. Nous te remercions, Seigneur. Tu nous as réjouis, nous as fortifiés dans la foi et nous as donné de nouveaux courages et de nouvelles forces. Nous pouvons être heureux, bienheureux, être bénis et continuer à marcher sur ce chemin que tu as friés pour nous. Déjà sur cette terre, nous sommes remplis de reconnaissance. Alors comme ce sera glorieux, car nous nous tiendrons devant ton trône. Avec les harpes, nous te chanterons des cantiques de louanges. Ô Seigneur, nous voulons déjà maintenant commencer. Et nous te remercions pour nos bien-aimés frères qui t'ont accepté dans la foi comme leurs sauveurs personnels, qui ont accepté le pardon de leurs péchés. Et qui maintenant rendent témoignage qu'ils t'appartiennent pour ce temps et pour l'éternité. Bénis-les de manière particulière et conduis et dirige-les dans toute la vérité. Bénis aussi tous ceux qui, ce week-end, ont entendu ta parole sur toute la terre. Et là où il y a des difficultés, là où il y a des faiblesses et des maladies, nous t'apportons tout devant le trône de ta grâce. Et nous te faisons confiance. Toi, tu as fait toutes choses bien. Tu as réparé tous les gars. Tu as vaincu Satan. Et tu l'as désarmé, dépouillé. Et tu as vaincu. Et tu es en nous. Et ainsi, nous avons par toi la victoire. Nous te louons, nous t'exaltons. Et bénis aussi le voyage missionnaire, Seigneur. Accorde ta grâce et la réussite. Et fortifie ton ministre, ton serviteur. Aide-moi aussi, Seigneur, pour que ton peuple écoute la vérité, pour qu'il soit appelé à sortir de toute l'erreur et préparé pour ton retour. A toi, soit la reconnaissance pour tout et l'honneur pour tout. Dans le saint nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-deux, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas encore finir. Nous chantons encore tel que je suis, mais s'il vous plaît, soyez attentifs. Tous ceux qui ont un problème, tous ceux qui sont liés, tous ceux qui ont une maladie, tous ceux qui ont quelque chose, ou bien tous ceux, tous les jeunes qui veulent consacrer leur vie au Seigneur, venez spontanément devant et nous allons prier ensemble. Venez devant, tel que je suis. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.